Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Maybeplanet, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étranger, de l'incertain. À notre habitude, dans le funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitré, de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans le déni péremptoire ou dans la croyance aveugle. Je l'ai dit à l'envers, mais enfin vous m'avez compris. Nous sommes ravis ce soir, ravis à double titre parce que c'est dimanche et qu'on adore faire des lives avec vous. Et puis surtout, ce soir, on va sur les terres de l'étranger, de l'incertain, mais plutôt dans le nord de la France ce soir. Plutôt dans le nord, pas de Calais. Donc, écoutez, ça va faire plaisir de changer un petit peu de sujet. Pour nous accompagner ce soir, la mondialissimement célèbre et connue Sophie. Sophie, comment vas-tu ? Coucou Pascal, coucou Philippe, coucou Gladys, bonjour tout le monde, ça va nickel. Alors, je ne sais plus si tu es à Los Angeles ou à Dubaï aujourd'hui. Je n'arrive plus à suivre. Aujourd'hui, je suis, je ne sais pas si vous voyez, à Roscoff. C'est bien aussi, Roscoff, c'est bien. Oui, j'espère. Alors, nous sommes ravis ce soir d'accueillir Gladys. Gladys, c'est la première émission avec le Maybeplanet. Gladys, pour nos spectateurs, est-ce que tu peux te présenter en deux mots, peut-être expliquer ton intérêt pour ce sujet, ce domaine de recherche qui est le paranormal ? Donc, moi, c'est Gladys, donc j'ai 35 ans. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu une grande, grande passion, que ce soit pour les arts, l'histoire, également la littérature, mais surtout tout ce qui est un petit peu phénomène mystérieux, paranormal. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis toute, toute petite. Alors, je ne sais pas si ça me vient des nombreuses fois où j'ai regardé le Gendarme et les extraterrestres. J'en sais rien, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de… Déjà, j'adore l'aéronautique aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée. Et c'est vrai que, voilà, tout le côté un petit peu enquête, c'est vrai que c'est quelque chose qui me vote pas mal. Et c'est vrai que là-dedans, dans ce domaine-là, on ne peut que s'éclater. Exactement. Alors, le hasard a bien fait les choses, puisque, justement, on a proposé à Gladys cette première émission avec Philippe. Donc, ce sont des sujets qui t'intéressent et que tu connais. Et en plus, sur des terres que tu connais bien, puisque Philippe vient de sortir son nouveau livre, « 13 histoires étranges dans le Nord et le Pas-de-Calais ». Je ne sais pas si on fait les étranges, mais enfin, je l'ai dit. C'est le tome 2. Donc, on a le plaisir d'accueillir Philippe. Alors, avec Philippe, on s'était vu en vrai, en chair et en os, à Brosséliande, avec Sophie l'année dernière. Ce fameux arbre d'or qu'on a vu, on en a pris une branche ou deux. C'était nous, désolé, mais bon, on n'est pas venu pour rien, quand même. Et donc, c'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir discuter avec toi ce soir, Philippe. Comment vas-tu ? Mais bonsoir à tous. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Gladys. Mais ça va très bien. Ça va très bien. On est dimanche. C'est dimanche, Pascal. Donc, tout va très bien. Oui. Pour nous, ce n'est pas bon. Parce que d'habitude, le lundi, je suis tranquille. Mais là, vous venez me polluer mon lundi, là, tous les gens qui travaillent le lundi. Allez, bosser, mince. Juste avant de laisser le volant de la soucoupe à Gladys, Philippe, bravo. C'est un livre quand même très personnel. Tu te mets en slibard dedans. C'est assez courageux, je trouve. Donc, bravo, c'est bien écrit. J'aime beaucoup ton point de vue et ta rigueur sur ce domaine de recherche. On partage ces exigences-là, parce que je pense que c'est simplement une exigence de ne pas croire et d'aller au bout des choses. Donc, bravo pour ce livre. Et ça va être un plaisir d'en discuter avec toi pendant cette heure qui va passer. Glanis, c'est à toi de jouer. Je te laisse poser la première question à notre Philippe Crétal. Mais oui, alors, en fait, c'est vrai que tout au long du bouquin, c'est vraiment un véritable road trip. En fait, il faut vraiment le lire comme ça. En fait, c'est vraiment un voyage total dans tout le Nord-Pas-de-Calais et ailleurs également. Et c'est vrai que franchement, on le prend vraiment comme un road trip. Et ça se lit, mais vraiment, mais quasiment, enfin, sans mentir, ça se lit quasiment d'une traite. Parce qu'en fait, on a envie de savoir, mais où Philippe est allé juste après, quoi. Donc, on a vraiment envie de découvrir tout ça. Et avec un, enfin, forcément, un domaine que j'adore, c'est l'histoire. Donc, c'est vrai qu'au niveau architecture, les décors sont plantés. Enfin, c'est vrai qu'on y est totalement. C'est une véritable immersion, une immersion littéraire, si je peux me permettre. Et c'est vrai que franchement, ça fait du bien. Ça fait voyager alors qu'on est dans son canapé ou ailleurs. Et c'est vrai que franchement, tu nous as fait voyager. Mais à la fin de ton livre, au final, on te quitte en 2023. Donc, on voit que du temps a passé pour l'écriture et pour les divers chapitres que tu nous fais partager. Mais alors, qui est le Philippe 2.0 ? Parce qu'en fait, tu nous parles de Philippe 2.0. Et moi, je voudrais savoir, à l'issue de ton livre, le Philippe d'aujourd'hui, c'est qui ? Ben, c'est moi. Le Philippe d'aujourd'hui, c'est moi. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses, tant dans ma vie professionnelle que personnelle. Il y a eu un développement professionnel qui fait que j'étais un peu plus occupé. Donc, le 2.0 a malheureusement commencé par un éloignement, mais est passé après par la suite par un retour. de préparation, de préparation de conférences, de préparation d'un retour sur des sites d'enquête. Parce que moi, je suis très attaché aux enquêtes de terrain. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Chacun a sa spécialité. Il y a beaucoup d'enquêteurs. Et je pense toujours, j'ai toujours une pensée pour Jocelyn Keller, qui, lui, autant est un rat de bibliothèque. Et bien, moi, je suis comme Jocelyn Keller, sauf que je suis davantage sur le terrain. On est vraiment dans la recherche à proprement parler. Là où je reste toujours en grande simplicité, c'est comme je dis toujours, je suis enquêteur. Je ne suis pas chercheur. On dit souvent, vous êtes chercheur dans le paranormal. Non, je ne suis pas chercheur. Je n'ai pas de doctorat en mathématiques appliqué. Je crois d'ailleurs, Philippe, que tu n'aimes pas cette appellation, je la comprends, mais tu n'aimes pas cette appellation de chasseur de fantômes. Alors, chercheur, je n'aime pas. Chasseur, j'aime encore moins. Parce que c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas, parce que je ne chasse rien. J'ai toujours du principe que le chasseur, il a besoin d'une proie. Alors, je ne suis pas en quête d'une proie, loin de là. Et j'ai toujours dit, j'ai créé moi cette association, donc l'association L'île Recherche Paranormale, Feu, L'île Recherche Paranormale, a davantage pour les vivants, les personnes qui étaient dans le doute, qui étaient dans le questionnement, qui s'inquiétaient, qui avaient besoin de se rassurer. Moi, mon principe de base était d'aller vers ces personnes. Donc, le 2.0, il retourne exactement dans la même chose, sauf qu'entre-temps, il a dissous l'association. L'association L'île Recherche Paranormale n'existe plus. Alors voilà, ça, c'était une question. Mais le truc, c'est que je suis malin. C'est que l'association L'île Recherche Paranormale n'existe plus. Par contre, entre-temps est née l'Agence L'île Recherche Paranormale, la LRP, donc on reste sur le même acronyme, qui, elle, en plus des enquêtes qui restent, elle, totalement gratuites, va faire également profiter de tout cela pour faire des conférences, pour faire des ateliers, pour proposer diverses actions. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, ce 2.0, c'est une transformation d'association à agence. Ce qui est intéressant, je le redis, parce que parfois, on s'imagine qu'on est bien d'accord, Philippe, qu'à la différence de certains YouTubeurs sur ce domaine de recherche, toi, tu as un boulot, c'est ce qui te nourrit. Et tes recherches, elles sont bénévoles et ce n'est pas une source de revenus pour toi. Non, du tout, du tout. Je rencontre des familles gratuitement. Je me déplace parfois loin, gratuitement. La seule chose que j'impose aux gens, c'est de me proposer un petit café. Voilà, je ne suis pas casse-pied. Après, ça peut être le café, PurArabica ou Lidl, je m'en fiche. Je ne suis pas regardant. Mais voilà, c'est tout. Avec un petit spéculoos ou… On peut aller jusque-là, allez. On peut aller jusque-là. Ce n'est pas qu'un petit chocolat est bienvenu. On a compris que tu étais quelqu'un de sérieux, qui dénonçait aussi les mascarades un peu du paranormal. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Donc, à ce sujet, comment tu reconnais des enquêteurs bidons ? Un bon enquêteur et un mauvais enquêteur. Alors, le bon enquêteur, c'est celui qui… Non, il n'y a pas de bon ou mauvais enquêteur. Non, non, le problème, c'est que je ne critiquerai jamais les méthodes des enquêteurs. Je serai davantage dans la critique de la finalité, de cette recherche, soit d'une action concrète, préventive, sécurisante pour les familles ou pour les visiteurs d'un site, par exemple. Et à l'inverse, je pointerai du doigt davantage ceux qui en font une manne financière, quitte à créer du faux, à falsifier des preuves, à inventer de toutes pièces des histoires qui n'existent pas. Voilà, c'est ça, par contre, c'est ça que j'ai en exergue. Est-ce que tu pourrais faire le parallèle avec les médiums ? Les médiums qui se font rémunérer, est-ce qu'elles ont un certain don ? Est-ce qu'en tant qu'enquêteur, tu vois, est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas quelque chose qui… Comme j'aime à le dire, depuis que j'ai commencé ça, c'est-à-dire depuis 1997, ma première enquête, je considère avoir commencé en 1997, sinon ça me vieillit. J'ai bien dû croiser un bon millier de médiums. Il y en a que… Oui, un de millier ? Ah oui, facilement. Ah oui, d'accord. Je ne savais pas qu'il y avait autant de gens qui avaient… Non, facilement, ça allait de la petite mémé qui tirait les cartes jusqu'au médium qui réunissait 500-600 personnes dans une salle de conférence. Et sur ce millier, il n'y en a que, de mémoire, et assurément deux qui ont réussi à me faire flancher. D'accord. Donc, il y en a vraiment très peu, quoi. Du fiable, de sérieux. Oui, parce que c'est vrai, c'est quelque chose aussi qu'on voit tout au long de ton bouquin, c'est qu'en fait, justement, tu parles au départ, justement, de tous ces médiums, un petit peu… Enfin, voilà, il y avait certains médiums qui faisaient… Voilà, enfin, je vous dis un truc… Voilà, enfin, financièrement parlant, c'était quand même assez lucratif comme méthode. Et c'est vrai que, plutôt à la fin de ton bouquin, c'est vrai que tu as quand même fait des rencontres quand même assez sympas dans ce milieu-là. Enfin, c'est vrai que, autant, tu te dis comme un sceptique, mais un sceptique quand même très, très ouvert. Puisque, enfin, c'est vrai que de ce que j'ai pu lire, tu partais quand même d'un principe où il faut faire attention à tout ce qui est charlatanisme, enfin, entre guillemets, et en fait, à la fin, on voit quand même que tu as quand même un bon carnet d'adresses, entre guillemets, de personnes, en fait, que tu as rencontrées. Et au final, que tu as… Enfin, voilà, avec qui le feeling est super bien passé, en fait. Oui, tout à fait. Après, ce que je dis toujours, un médium, c'est comme un plombier. Vous allez avoir des gens qui vont forcément chercher… Non, j'attends la suite, c'est pour ça, je me dis qu'elle est le lien, mais je te laisse me dire. Non, non, mais tu vas voir, il est très simple. Mais le plombier, on va forcément avoir tendance à choisir son plombier sur la base du bouche à oreille, des expériences de tout à chacun. Moi, personnellement, quand je… Je ne critique pas ouvertement les personnes, parce que déjà, ça ne se fait pas. Je ne suis pas du genre à laver mon assail en public. Mais si je me permets des commentaires sur certaines personnes, c'est que quelque part, j'ai été témoin de choses, qu'elles soient positives ou négatives. Et avec le temps, forcément, et cette expérience, j'ai acquis un petit carnet d'adresse, ce que j'appelle gentiment mon petit carnet rouge. Voilà, ou je reviens à ce que je disais en plombule. Moi, je suis enquêteur, je ne suis pas médium. Si les gens ont envie de faire ce qu'on appelle des dégagements, moi, je ne suis pas capable de le faire. Enfin, je ne suis pas capable. Je ne sais pas si je serais capable un jour de le faire. Mais voilà, ce n'est pas mon truc. C'est plus ça, parce que… Voilà, c'est ça. On va voir pendant l'entretien, quand même, que… Ah, oui, je vois où tu veux en venir, bizarrement. Ce n'est pas ce que tu cherches aujourd'hui, mais… Non, mais non, mais des fois, on me la pose. On va y venir, on va y venir, on va y venir, on va y venir. Des fois, on me la pose. Mais voilà, ça marche comme ça. C'est pour ça que je faisais un lien avec la plombier. C'est que voilà, c'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille fait qu'on va prendre une personne plutôt qu'une autre. On se sent plus en confiance aussi. Il y a des gens avec qui on doit se sentir en confiance. Il y a aussi des gens, dès lors, où un médium, comme j'ai pu le voir dans certaines situations, qui demande une fortune pour ne serait-ce qu'une question. Et je pense notamment lors des salons, des conférences, moi, c'est ce genre de choses qui me hérissent le poil. Alors, je veux rebondir là-dessus, parce qu'hier, justement, Jocelyn m'a invité au Salon du Paranormal, et un grand merci. Et je ne suis pas une critique sur les salons, mais moi, je trouve que réussir à faire de la cartobancy, d'une séance de médiumnité ou quoi ou qu'est-ce, dans le bordel qu'est un Salon du Paranormal, avec des centaines de personnes qui passent, qui s'arrêtent, qui regardent. Je vous dis honnêtement, je me dis, soit les mecs sont des professionnels, mais assez incroyables. J'ai vu des salons où les gars donnaient des soins dans les couloirs, et je me dis, mais à quel moment tu files un billet de 50 euros, le mec, il te met sur une cibière dans un couloir où tu as 200 personnes qui passent, et il te dit, je vais te faire un soin énergétique. Philippe, je pense que c'est pareil pour toi, quand tu vas dans ce type de salon, à un moment, tu te dis, non, mais il y a quand même une partie bullshit. Donc, viendrait-il à l'esprit d'un chirurgien d'opérer en plein milieu d'une salle d'attente ? Oui, c'est un peu ça. Non, non, mais je ne sais pas votre avis, Gladys, Sophie, je ne sais pas si de temps en temps, vous allez dans ces salons du paranormal, et ce n'est pas une critique sur ces salons, mais je me dis que soit c'est une prise de rendez-vous avec des personnes qui veulent venir te consulter plus tard, mais sur place, c'est hyper compliqué. Non, on n'a pas la chance d'avoir des salons comme ça en Bretagne, mais je peux comprendre ton point de vue. Oui, je ne sais pas. Et c'est vrai qu'après, moi, j'ai loupé Suite Valencienne la fois dernière. Oui, j'ai loupé Suite Valencienne. Ça se développe très fort, j'ai l'impression, ces salons. Je n'ai pas participé à Suite Douai, qui est aussi dans mon coin, donc j'espère pouvoir au moins y aller et voir un petit peu ce qu'il en est. Parce que c'est vrai que la lecture de ton bouquin, Philippe, ça m'a donné envie d'aller voir un petit peu tout le petit monde qui gravite là-bas, et surtout les conférences. Oui, parce que c'est ça, Philippe. On est d'accord, toi, tu viens, on me dit, venez faire une conférence, tu y vas et c'est normal, parce que c'est une façon de médiatiser ton travail. Ce n'est pas de dire, j'ai envie d'être à la lumière, c'est juste de dire à un moment, si vous faites un travail et que vous voulez que les gens le sachent, je suis désolé, il faut y aller, il faut faire des conférences. Et puis, tu te retrouves à côté de gens où tu te dis, bon, on n'est peut-être pas dans le même délire. C'est un peu les premières pages du livre qui disent un peu ça quand même, non ? Ou c'est moi qui... Oui, mais avec le casino, ce qui s'était passé. Oui, oui, oui. On est face à deux écoles. On a une école où il y a une recherche, comme tu disais tout à l'heure, il y a une recherche d'acquis pécuniers, d'entrée financière, sauf que moi, ça n'a jamais été mon but, ça n'a jamais été ma finalité, ce n'est pas ça. Écrire un livre, je le fais parce que déjà, j'aime bien. Tout simplement. Pour ceux qui ont déjà écrit des bouquins, je peux vous jurer que vous n'allez pas être riche, vous n'allez pas devenir millionnaire, sauf si vous appelez Stephen King en écrivant un ou deux bouquins. Alors, je me permets, Philippe, mais j'en profite qu'on n'oublie pas après. Moi, je n'ai pas le livre. Quel éditeur et comment... On en parle tout de suite, comme ça, voilà. Quel éditeur et comment obtenir ton livre ? Parce que vous avez... Ce sera très simple, ce sera... Comment dire ? L'éditeur, c'est la maison d'édition Terre des Misannes. OK. Qu'on salue ? Voilà. Qu'on salue, que j'embrasserai fort, qui a su me faire confiance et je la remercierai jamais assez. Christelle Colpart, qui est également une autrice très, 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 très... Je n'ai pas de qualificatif. Elle est exceptionnelle. C'est vraiment une femme exceptionnelle. Sympa, gentille, qui m'a donné ma chance, qui à la base était auteur. Elle en a eu marre des abus qui avaient notamment au niveau financier. Elle a créé sa maison d'édition. Elle a eu le courage de créer sa maison d'édition. Et là, elle s'entoure d'une petite équipe d'auteurs qui... Voilà, donc je fais partie dorénavant et je... Ah, elle vient de m'écrire. Elle m'a dit, dis à Philippe qu'il vient de prendre 5% de plus sur son cachet. Bon, voilà. Eh bien, voilà. On va continuer comme ça. On est bien partis. Je transmets l'information. Après, vous faites tout que vous voulez avec. Mais... Si on a envie d'acheter des deux bouquins, alors le tome est encore disponible ? Si on a envie d'acheter... Le tome... Alors, c'est pour ça qu'elle est exceptionnelle puisqu'elle a accepté avec sa grande gentillesse, voilà, elle a accepté de rééditer le tome 1. Bah, ouais, ton cas-fait. Du tout la même couverture, sachez-le. Et là, c'est là où je suis joueur parce que, regardez, la couverture du tome 2 ressemble énormément à la couverture du tome 1 de la première édition. Bah, ouais, c'est pour faire raccord. C'est pour faire raccord. C'est pour faire raccord. C'est clair. C'est pour faire raccord. Mais, non, non, c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver. Donc, encore une fois, Terre des Mizanes, vous allez voir, ils ont pignon sur rue, sur Google, il n'y a pas de problème. Vous le trouvez aussi sur un célèbre site d'achat en ligne. Donc, il n'y a pas de problème. Non, mais vas-y, dis-le, Amazon. Voilà, tu l'as dit. Voilà, on s'en fout. On n'est pas à la télé. On peut dire ce qu'on veut. On peut fumer, on peut boire. Ah, mais je ne sais pas, moi. Non, non, mais vas-y, sort ton whisky, ta cigarette, tu as le droit, dans nos émissions, il n'y a aucune... Il fallait le dire. Il fallait le dire. Gladys, je te laisse continuer. Gladys. Bah, oui. Alors, allons aussi découvrir un petit peu ton bouquin, tiens. Et j'aimerais que tu nous dises un petit peu les chapitres qui t'ont le plus marqué. Donc, déjà, celui que tu as pris le plus plaisir à écrire. Alors, peut-être celui qui t'a fait le plus frissonner ou je ne sais pas. Enfin, à toi de me dire. Alors, celui que j'ai pris le plus, je vais vous décevoir, vous qui avez lu le livre, ce n'est pas celui de la Belgique. Ah, bah, oui. Ce n'est pas le chapitre de la Belgique. Je vais vous décevoir. Ce sera pour celui qui t'a fait le plus rire. Alors, voilà. Oui, ça, par contre, c'est indéniable. Il y a un chapitre où nous avions été invités par une célèbre radio nationale. Oui, oui, oui. Et où j'ai vraiment eu la sensation d'être pris pour un pigeon. Ça se sent bien dans les pages. Je pense aussi. C'est vrai. Le message est passé. Le message est passé, là. C'est clair. Oui, ben voilà. Et là où c'est ma petite revanche, c'est que la première maison d'édition qui avait donc édité le tome 1, quand ils ont vu le chapitre, ils disaient, non, 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 surtout pas. On ne peut pas éditer ça parce que c'était quand même une maison qui avait pignon sur rue, qui était quand même relativement célèbre, notamment ici dans la région. Et c'était une radio qui est née dans la région. Donc, forcément, ça a créé des petits conflits d'intérêts, si je peux me permettre l'expression. et il m'avait littéralement, il m'avait dit, non, on ne peut pas celui-là, on ne peut pas le mettre. Et j'avoue que ça m'était resté un petit peu là. Et là, quand je l'ai proposé, j'ai dit, bon, voilà, je téléphone à l'éditrice, bonjour Christelle, écoute, voilà, je te propose le bouquin. Par contre, il y a un chapitre, j'attire ton attention dessus, dis-moi ce que tu en penses. Puis elle a lu, je n'ai pas trouvé de chapitre particulièrement gênant. Oui, mais j'y pensais parfait. Oui, parce que, Philippe, au final, c'est simplement, moi, je l'ai compris comme une, en fait, une mésentente entre ce que s'attendait à voir la radio et ce que toi, tu voulais porter comme message au final. Non, 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 non. Non, ça va plus loin que ça ? Non, non, Pascal, tu sais, ce genre d'émission, ce n'est pas toi que je vais l'apprendre, ce genre d'émission radio se prépare longtemps en amont. C'était quelque chose qui avait lieu le 31 octobre. Je pense que les premiers contacts ont été fin août de l'année et j'avais été très clair, très, très, très clair sur ce que je faisais, sur ce que j'imaginais. On avait bien pris note de tout ça et en fait, une fois sur place, on a été un peu pris au piège. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que c'est pas… Est-ce qu'on a décrédibilisé le sujet, je trouve ? Oui, oui, c'était le but. C'était le but. C'était le but. Je ne vois pas d'autres intérêts. Mais bon, voilà, il y a eu un retour. Mais oui, en fait, on voit vraiment ce décalage. En 2023… Attends, ça freeze. Oui. Hop. Ben voilà, la radio a coupé. Ah voilà, je suis revenu. Je suis revenu. Mais voilà, je me suis dit, la radio pirate notre nuit. Je suis désolé, je suis en Ouzbékistan, donc c'est un peu problématique en ce moment, l'internet. Mais le… Comment… Non, non, le… Je ne sais plus ce que je disais, malheureusement. Oui, décrédibiliser le sujet. Voilà, il fallait faire du spectacle. Il fallait faire du spectacle. ça, c'est intéressant. On voit que c'est beaucoup de buzz, beaucoup de choses comme ça, alors que toi, en fait, t'arrivais vraiment, mais de manière sérieuse, avec ton… Parce que c'est vrai, tout le long du bouquin, tu nous expliques même tout ce qui est matériel, la logistique, enfin voilà, tout le fonctionnement aussi au niveau de l'association, donc comment ça se déroule. Et c'est vrai que là, en fait, on a vraiment… C'est là où je te rejoins quand tu disais que tu pensais avoir été vraiment pris pour un pigeon. C'est qu'en fait, eux étaient vraiment dans le côté un peu buzz, audimat, faire un truc un peu spectaculaire pour Halloween. Et en fait, toi, t'arrivais là, mais de manière totalement sérieuse et avec tout, quoi. Donc, c'est vrai que ça doit être un petit peu… Ça doit être un petit peu chagrinant quand t'arrives et que… qui a ce décalage, en fait. Alors, c'est pas chagrinant. Alors, la vidéo existe, sachez-le, sur la chaîne de l'association des recherches paranormales parce que nous avons une petite chaîne qui existe encore. Je n'ai pas supprimé parce que je suis quelqu'un de très nostalgique. Et… Les deux rancuniers. Un peu. La vidéo existe toujours si vous allez sur l'association des recherches paranormales. Vous allez retrouver la vidéo de cette enquête. et je pense qu'à la vue de mon visage et de la personne qui m'accompagnait à ce moment-là, on sent qu'il y a un… Tu vois, ce n'est pas de la déception, c'est vraiment de la colère. Il y a un moment, je fulmine littéralement. Je vais compléter la question parce que, bien sûr, on a le même problème en ufologie. La question, c'est est-ce qu'une radio au grand public sur ces sujets-là n'est pas conditionnée ? Est-ce qu'elle peut même s'imaginer qu'il y a des gens sérieux qui travaillent sur le domaine ? Est-ce que ce n'est pas ça le problème ? Tu parles de certaines émissions très populaires et qui viennent des États-Unis. Est-ce que les médias français intègrent qu'on peut peut-être chercher sérieusement sans croire, je dirais, obligatoirement à « Dès qu'il y a une poussière, c'est un fantôme ». Est-ce que les médias français sont prêts à entendre ça ? C'est peut-être ça la question. Il y a un moment qu'Anne Alpus qui avait joué sa carte avec Rip. Oui, avec Nicolas Augusto, avec Nico Augusto qu'on salue. Augusto, oui. Qui avait voulu… Quand j'avais entendu parler de ça, je me suis bien entendu rejeté sur les premières émissions et on en revenait systématiquement. Alors, je ne sais pas quel est le bon format de ce genre d'émissions. Je ne vois pas quel bon format pour proposer. Et c'est vrai que l'avantage d'Internet, notamment YouTube, aurait pu proposer, tu vois, un format qui puisse amener rigueur, intérêt, sens de l'impartialité, neutralité. Tu vois, ce genre de choses. Je pense que… Et c'est là où c'est dommage. Mais en même temps, Philippe, on va se le dire, c'est à ceux qui font le plus de spectacles qu'ils font le plus de vues, le plus d'audience. Enfin, je veux dire, on ne peut pas ramener ça au maybe, mais on pourrait avoir 10 000 fois plus d'audience si on commençait à faire beaucoup plus si on décidait de lâcher la rampe. C'est un peu ça. Tout à fait. Non, mais tout à fait. Tu as tout à fait raison. Moi, je ne suis pas dans le fantastique. Déjà, je suis un très mauvais monteur. Il faut savoir. Et je ne suis pas dans le fantastique. Et puis, je n'ai pas d'intérêt. C'est bon, mais ce n'est pas mon métier. C'est une passion. C'est une passion que j'aime beaucoup, mais ce n'est pas mon métier. Mon métier, à côté de ça, il est bien plus prenant. Il y a ma famille aussi, mine de rien. Et c'est vrai que toi, Gladys, tu posais la question. À un moment, on vient avec tout notre matériel, etc. Mais ce n'est pas tant le fait qu'on vienne avec notre matériel, notre savoir-faire. C'est surtout que derrière, moi, un soir d'Halloween, j'ai laissé mes gamins à la maison. Bah ouais. J'aurais très bien pu passer Halloween, c'est une fête que j'adore. J'aurais très bien pu passer Halloween avec mes enfants. Là, je les ai laissés à la maison. Pour te faire prendre pour un couillon, quoi. Pour te faire prendre pour un idiot. Voilà. Donc, c'est ça que je n'ai pas apprécié. Ouais, je comprends. Ouais, en fait, ce n'est pas que vous n'êtes pas entendus, c'est qu'ils t'ont dit ouais, à cause toujours, on s'en fout, nous, on ira chercher ce dont on a envie. C'est ça. Et il leur fallait quelqu'un. Bah, ça a été toi, mais ça aurait pu être un autre. C'est exactement ça. C'est vrai que ça serait un autre. C'est exactement ça. Ouais. OK. Ouais, vu comme ça, je... Ouais, ouais, ouais. Mais je continue à dire que certains médias seraient peut-être ouverts à étudier le sujet avec des gens rigoureux comme toi. Mais je... Voilà. La porte n'est pas fermée. Ouais, ouais. J'ai toujours dit... Moi, j'ai commencé, je suis arrivé là-dedans. Déjà, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien de tout ça. Tout s'est développé. Bon, c'est génial. C'est passé un petit peu... Je suis passé un peu à côté. Est arrivé les émissions Outre-Manche, Outre-Atlantique. Très bien. Alors, c'est quoi les plus célèbres ? Parce que je t'admets que je regarde assez peu. Il y a quoi ? Ghost Adventures ? Il y a Ghost Adventures, il y a... Sophie Gladys. Vous regardez. Alors, je sais qu'Hervé adore ses émissions. On le salue. Hein, Hervé ? Oui, il va dire. Oui, oui. Malheureusement, mon mec regarde Ghost Adventures. Moi, j'ai un peu de mal avec ses formats parce que justement, je trouve ça un peu... C'est le buzz. Le moindre bruit est amplifié. C'est ça. Voilà. Bon, après, ça passe à soi. Ouais, c'est ça aussi. Je pense que c'est pas... Parce que recherche Philippe, il faudrait que ça... Ouais, pour que ça fasse le buzz à ce point, il faut... Non. Non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Déjà, ça serait extrêmement chronophage et le temps, je l'ai pris. Par transfert, sanité, Philippe, alors, tu as fait Enquête paranormal. Tu en as fait quoi ? Deux ou trois ? Qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience, toi ? Question suivante. Ok, d'accord. Non, non, non. Je ne m'attendais pas à ça. D'accord. Mais je... Voilà, je n'étais pas... Je ne m'étais pas préparé... C'est le côté acting, peut-être, qui t'a gêné, c'est ça ? Ouais, on est d'accord. De toute façon, sur les vidéos, systématiquement, tout le monde me dit « C'est pas toi, on ne te reconnaît pas. » D'accord. On ne te reconnaît pas. Je suis là, je suis complètement fermé, je n'ai pas du tout envie de parler. Il y a ce flash, tu l'as fait également, tu connais Pascal, il y a ce flash en plein milieu de la figure. Moi, en plus, on me demande, je vous fais une fleur, je retire mes lunettes. Mais moi, enlever mes lunettes, c'est forcément sortir de ma zone de confort parce que je ne suis pas incapable de voir à deux mètres sans mes lunettes. Il y a un moment, « Ah, ça ne va pas, vous avez une chemise à poids. » Enfin, moi, pas prévenu. Ok, c'est pas grave, j'ai un tee-shirt en dessous, j'ai des tatouages sur les bras. Ah, ben non, ça ne va pas les tatouages. Il faut en mettre... Non, mais... C'est pas ton format. C'est un peu ta petite chemise. C'est pas ton format. Non, voilà. C'est pas mon format. C'était une expérience et franchement, c'est une expérience que je ne regrette pas. Je remercie encore la production de m'avoir contacté. Mais c'est... C'était pas ta gamme. Déjà, je pense que ils ont bien compris que ce n'était pas mon truc parce qu'ils ne m'ont pas renouvelé et de deux, quoi qu'il arrive, je leur ai refusé parce que ce n'était pas du tout mon truc. Bon, après, moi, je suis clair. Moi, j'adore cet exercice. Mais voilà. Mais après, je peux comprendre aussi qu'ils rebutent. Je pense qu'il y a des gens super qui pourraient le faire aussi, mais qui ne veulent pas faire de l'acting. Donc, ça, c'est... Voilà. Mais c'est vrai. Et je t'en avais parlé, Pascal, justement. Et c'est vrai qu'après, souvent, Ghost Adventure, il arrive sur la même chaîne, me semble-t-il. Ouais, c'est à la suite. Ouais, c'était ça. Et je peux t'assurer que je suis... Franchement, je peux vous assurer. Je suis déçue quand je vais au Ghost Adventure et que je ne vois pas mon quête paranormal parce que même que ce ne soit pas des inédits, mais même des rediffusions et en boucle, en boucle, en boucle. Donc, ma famille, elle n'en peut plus. Et c'est vrai que... Mais cette émission, c'est vrai que le format de l'émission, ça démocratise quand même plus que la version américaine. Ça démocratise quand même tout ce qui est un petit peu mystère, paranormal. En fait, on rentre dans le salon des gens. Alors après, chacun en fait ce qu'il veut. On boit son thé quand on regarde l'émission. Voilà. On est dans son plaid, on trissonne, etc. Bon après, chacun vit ce moment-là comme il le souhaite. Mais c'est vrai que justement, c'est rentrer dans le salon des gens et c'est quand même démocratiser un petit peu et désacraliser un petit peu ce domaine qui, bon ben voilà, soit on adhère, soit on n'adhère pas. Mais là, je trouvais qu'on avait quand même un bon compromis, une émission en plus intéressante et avec quand même des sujets quand même bien ficelés. Ah oui, c'est vrai. argumenté, ficelé. Après, bon chacun en fait l'interprétation qu'il souhaite. Après, c'est vrai que c'est sans être vraiment dans le côté américain qui là s'est vraiment poussé à son paroxysme. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'acting et c'est quand même passer devant la caméra. Donc c'est vrai qu'après, il y a ce côté-là. Si on est plus terre à terre et pas trop dans l'acting, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué à réaliser. Pour toi, Philippe, ce serait quoi l'émission parfaite ? Enfin, en tout cas, le format qu'il faudrait privilégier sur ce type de sujet, j'entends. Je pense que le concept même des émissions américaines est très bon. Les Américains l'ont prouvé. Ghost Adventures, ça fait peut-être faire 20 ans qu'ils tournent, les mecs. 20 ans, d'accord. D'ailleurs, tu expliques dans le livre le nombre d'épisodes qu'ils ont fait, le nombre de kilomètres qu'ils ont mangés, le nombre de jours. Je crois que c'est 300-310 jours par an. Plus ou moins. Ils tournent 300 jours à peu près. C'était une émission sur CNN, je pense qu'elle était passée. Ils tournent 300 jours par an et 65 jours pour leurs congés et leurs projets personnels. Et comme je disais aux gens, c'est vrai qu'on retient que les événements, mais pensez bien que c'est 45 minutes et qu'il y a à peu près une vingtaine d'épisodes de 45 minutes par an. C'est peanuts. Ça ne fait même pas 24 heures. Donc, il n'y a pas tant de résultats que ça. Il ne faut pas croire. C'est parce que l'on vous montre les résultats. Il n'y a pas tant de résultats que ça. c'est logique. Le format américain est bon. La seule chose qu'il faudrait faire, c'est au terme, le problème n'est pas le format, le problème est le montage. Il faut arrêter ce montage avec une musique angoissante, suspense, un acting, un acting. Dès qu'on entend une mouche se cogner contre un mur. La quantité aussi peut-être, alors parce qu'effectivement, il en pourrait peut-être moins, mais plus condensé peut-être. Non, je pense qu'un format d'émissions mensuelles pourrait tout à fait être envisageable. C'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable. Après, c'est une prise de risque. C'est une prise de risque parce que ça fait quand même un bout de temps que ce genre d'émissions existe. RIP et Canal+, bon, Canal+, ce n'est pas non plus les premiers venus, ce sont un petit peu cassés les dents. Qu'est-ce qu'on a eu en France d'ailleurs ? On a eu RIP, mais est-ce qu'on a eu d'autres ? On a eu les Believers aussi quand même, je crois, Sandy Lagdar aussi. On a eu un moment Sandy Lagdar qui a fait quelque chose, mais je crois que ça... On se corraliserait en fait, oui. Je pense que ça s'est arrêté au bout d'un an ou deux, je pense, de l'émoire. Oui, je n'ai jamais regardé... Les Français se font de l'émission. Oui, c'est clair, oui, on est moins... C'était produit par Zach Bagans en plus, l'émission avec Sandra Lagdar. C'était Believers ? Oui, je ne sais pas. Oui, c'était Zach Bagans qui l'avait produit, l'émission. Ça n'a pas fait un tabam, je ne sais pas, les Français... C'est vrai que je n'ai pas regardé. On a encore une distance importante entre l'accueil du paranormal et de faire des enquêtes dans mon domaine outre-Atlantique, voire même outre-Manche, voire même en Belgique, puisqu'en Belgique, il y a plein d'enquêteurs et ça se passe super bien. Vous avez Silent Hill qui continue son activité. Et ça marche super bien. Mais en France, on a toujours cette retenue. Mais c'est pour ça que je trouvais vraiment qu'enquête paranormale, c'était vraiment... Voilà, pour débuter, pour démocratiser, pour déjà parler de ça. C'est vrai que le côté... Parce que ce sont vraiment des enquêtes, au final. Mais je vais vous dire la vérité. Mais ça, je le dis souvent. De toute façon, enquête paranormale, l'émission se fait. Quitte à ce qu'il y ait quelqu'un, je préfère qu'y être, pouvoir parler du Maybeplanet de façon indirecte et que les gens viennent après vers chez nous. Tu vois, moi, c'est un peu ça aussi que je trouve intéressant dans le format. C'est quand même une médiatisation. Alors, Gladys, on va peut-être en revenir au chapitre parce que je vois l'heure qui tourne. On s'éclate, c'est très intéressant, mais je n'ai pas commandé de pizza ce soir. Sur les chapitres. Oui, alors, le plus drôle, selon toi, Philippe. La Belgique. La Belgique. La Belgique. La Belgique, j'en parlais encore. J'en parlais encore. Est-ce que tu as hésité à l'écrire ? Est-ce que tu as hésité à l'écrire, à te dire ? Non. Les personnes en question, si elles tombent sur mon livre, elles vont m'appeler, elles vont me dire putain, mais quand même, t'es gonflé de réciter ça, quoi. Tu vas parler que le dote des filles. Je n'ai pas hésité à l'écrire. Pour la seule raison, c'est que je suis certain que les personnes ne savent pas lire. Allez, vas-y, t'en rajoutes une petite couche. Non, ce n'est pas gentil. Je n'ai pas hésité à l'écrire parce que déjà, quoi qu'arrive, je ne donne jamais le nom de la ville, je ne donne jamais les prénoms. Donc, quoi qu'arrive, je suis couvert. Les vrais prénoms, tout au moins. Mais c'est hallucinant ce que tu racontes dans cette enquête-là. Mais ce n'est même pas… Voilà, après, je voulais montrer aussi que des enquêtes, ce n'est pas encore une fois ce qu'on voit à la télévision, c'est encore une fois ce qu'on voit sur YouTube, je voulais montrer, voilà, l'autre côté des personnes, et je l'avais déjà fait dans le tome 1, des personnes qui sont parfois… Voilà, l'ordre de personnes qui nous ont accueillis complètement. J'ai été accueilli par des personnes complètement éméchées, c'est précis dans le tome 2. J'ai été accueilli par des personnes… Il faut que ce soit paranormal, il faut qu'il y ait quelque chose. C'est impératif parce que je suis certain qu'ils en ont parlé à toute la famille, à tous les voisins. Il y a des enquêteurs qui viennent, ils vont trouver Tata Simone au fond du lit, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a rien, madame, il y a juste le chat qui fait du bruit quand il marche et le bébé qui fait des terreurs nocturnes et le résultat des courses, ça tourne en sucette. Non, non et non et non, tout n'est pas paranormal et c'est pour ça, encore une fois, c'est ma philosophie, ma recherche. Déjà, ce n'est pas du phénomène paranormal, c'est du phénomène inexpliqué et mon principe, c'est d'expliquer le phénomène, tenter d'expliquer le phénomène et si je n'arrive pas, là, la limite, on va commencer à louvoyer du côté des phénomènes inexpliqués, des phénomènes dits paranormaux. C'est tout à fait ma philosophie aussi, très honnêtement. Mais enfin, quand même, pour résumer, on laissera bien sûr, il y a deux chapitres qui m'ont fait beaucoup rire, donc cette sortie belge, où vous vous retrouvez grosso modo dans un cloak, quoi. Oui, mais c'est bien pour un cloak, c'est... C'est les toilettes du cloak. C'est les toilettes du cloak. En plus, avec des personnes assez graveleuses, quoi, quand même. Carrément. En tout cas, sans filtre, quoi. Sans filtre. Voilà, c'est ça. Disons que, oui, là, c'est clair qu'on a eu un... On a été calmés. On a été calmés, tout simplement. Parce que, en plus, voilà, parce que l'air de rien, tu prends du matos, tu fais la route. Je ne sais pas à combien de kilomètres c'était de chez toi, mais bon, tout de suite, une heure, une heure et demie, deux heures. Un bon trois quarts d'heure, et encore une fois, c'est du temps que tu prends sur ton temps de famille. Bien sûr. Voilà, je veux dire, tu n'es pas un désœuvré à attendre qu'on t'appelle. Voilà, tu as une vie de famille et là, c'est vrai qu'à un moment, tu dois avoir envie de leur dire, sans déconner, c'était la peine de m'appeler, quoi. Alors, de tout, depuis, avant, non pas trop, mais depuis que j'ai créé l'association, une fois. Une fois où j'ai dit clairement à la personne, il ne fallait pas m'appeler. Et je me suis un petit peu emporté. C'était avec, alors, c'est le deuxième chapitre qui m'a fait beaucoup rire, moi, où tu te retrouves, grosso modo, avec deux nénettes bien aimées chées, qui sont limite, elles aussi, graveleuses, quand même, sur le coup, quoi. J'ai un enquêteur qui a eu beaucoup de succès ce soir, là, oui. Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'à un moment, vous dites, ah, il y a quand même quelque chose, là, on entend un bruit bizarre et en fait, c'est la maîtresse de maison qui va vous dire, ah, c'est ma copine, elle est déchirée, elle dort sur le canapé, elle ronfle. Oui, il faut savoir, il faut savoir qu'on travaille avec, très souvent, avec des produits de pointe et notamment des enregistreurs à très haute fréquence. Alors ça, ça m'intéresse, non, on va en parler. Ces enregistreurs à très haute fréquence, je cite toujours le même exemple, mais on était dans une enquête dans une maison, nous, on s'est installé avec un enquêteur, ce qu'on appelle le QG, voilà, c'est pas... Le QG, c'est du vocabulaire de... Oui, le quartier général, littéralement, mais c'est là, en fait, où on avait notre écran avec toutes les caméras fixes qu'on avait installées, voilà, et surtout le casse-croûte et le café. Alors, le café, oui, parce que vous faites des nuits blanches, c'est ça, je lisais, je disais, moi je peux pas, je suis pas équipé, il y a un moment, je tombe, quoi. Ah non, on fait du blanche. Mais le lendemain, c'est une horreur, quoi. Ah ben, le lendemain, à 7h30 du matin, t'as les enfants qui te réveillent, donc tu... Je veux dire, c'est pas possible, quoi. Mais si, on ira, c'est que tu iras. Ouais, mais j'adorais, 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 j'adorais. C'est tout à fait possible. Non, mais ça m'a dommé. Et j'avais un enquêteur qui était au deuxième étage de la maison avec cet enregistreur très haute fréquence et en enquête, bien entendu, on parle pas, on chuchote. On chuchotait avec l'enquêteur et l'autre, en haut, au deuxième étage au-dessus, il nous a littéralement engueulés, il n'y a pas d'autre mot, en disant qu'il fallait à tout prix qu'on arrête, on parlait trop fort, c'était trop bruyant, alors qu'on parlait pas. On parlait pas. Mais il reconnaissait notre voix, il reconnaissait notre... Voilà, c'est... Donc, ce genre de choses, quand tu es, quand tu as les écouteurs, t'es attentif, parce que la maison est plongée dans le noir, c'était une très grande maison en plus, la maison est plongée dans le noir, puis t'as un seul coup, t'as un bruit, t'arrives pas à définir ce que c'est, tu veux pas affoler les gens, parce que tu sais qu'il y a les... les personnes qui t'ont... tes commanditaires qui sont à côté, tu veux pas affoler les gens, tu veux pas affoler les autres enquêteurs, tu dis, il y a comme un bruit, et qu'à côté, t'as une voix de cresse, elle dit, oh bah non, mais c'est ma copine, elle va faller dans le canapé, elle est en train de dormir, elle ronfle. Voilà, tu dis, c'est bon, allez. Moi, je pille tout, c'est bon, allez, merci, merci, j'ai peut-être le temps d'aller faire un bisou aux petits avant qu'ils dorment, à bientôt. Ouais, c'est clair que... C'était exactement ça. Mais bon, ouais, il vaut mieux en rire, on va dire. Il vaut mieux en rire. Il vaut mieux en rire. Gladys, je crois qu'on va aborder Fougeret ou pas encore, j'ai peut-être plus tout à fait le plan en tête. Ouais, ça serait bien d'aborder Fougeret, parce que c'était fort intéressant. Alors Gladys, un petit problème de son, alors on va laisser Gladys rétablir son problème de son. Vous voyez, comme on est professionnel, rien ne nous arrête, rien ne nous déstabilise. Gladys règle ça tranquillement. On va aborder... Tu nous entends Gladys ou pas ? Je pense que tu nous entends, mais peut-être que... Ouais, Gladys, c'est un petit souci de connexion. On va parler quand même de cette histoire de Fougeret, c'est pas rien quand même. J'imagine que tu allais à Fougeret, pas spécialement en attendant quelque chose, non ? Parce que tu le cites comme le Disneyland du paranormal, un peu comme le Skidwalker. Racontons-nous un petit peu, parce que ça, c'est quand même le moment fort du livre, quand même, je trouve. Ben, Fougeret, Fougeret, en fait, est à la base une commande qui a été faite par un média, qui est Slate, qui, pour Halloween, avait décidé de faire un chapitre. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, on a été un petit peu, on est un peu en froid avec eux. Je suis un peu en froid avec eux, mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Tiens, en froid, suite à ça ? Suite à ce qu'ils ont fait par la suite, je reviendrai, je préfère pas revenir là-dessus. Bon, ça va, allez, on en parlera. Mais on en discutera, on dit, elle suitera en off. En off. Mais voilà. Attends, reconnecte-toi. Alors attends, ben oui, en même temps, elle me dit qu'elle n'entend pas. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie, Philippe, je t'en prie. Alors, le truc, le truc est que nous avons, donc j'ai été contacté, voilà, on aimerait bien un lieu d'enquête, etc., etc. J'aime dire ce que dit META, c'est pas mal. Et nous avons, nous avons, enfin, j'ai été demandé à, enfin, on m'a demandé de venir à Slater. Fougeret. Bonne idée, pourquoi pas. Ben tiens, j'ai un copain qui vient venir ce week-end-là. C'est un, une personne qui connaît très très bien Fougeret. Il y a été bien une dizaine de fois. Et en plus, c'est une personne qui est médium, enfin, pas médium, il serait là, il est canal. Voilà. Et il est praticien, il est, il est praticien, donc voilà. Et c'est un ami, donc comme quoi, les sceptiques et les spirites peuvent tout à fait s'entendre. Et nous avons, comment, nous avons, nous avons, nous sommes arrivés là-bas et c'est vrai que durant toute l'enquête, au-delà de la présentation du site, au-delà de, voilà, de quelques événements un peu à droite à gauche, on n'a rien eu d'exceptionnel à Fougeret. Et on décide de faire une séance de Ouija, une séance de liré. Mais tu t'y attendais de t'y aller là-bas en disant, bon, il faut cocher la case, mais je pense qu'on va rien… Non, 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 peut-être qu'on va rien faire. J'arrivais sans a priori, comme à chaque fois que j'arrive sur un lieu d'enquête, quel qu'il soit, j'arrive sans a priori. Je connais la réputation de Fougeret, je sais ce qu'est Fougeret, les médias en parlent, Véronique et son mari ont été quand même assez black-boulés par certains enquêteurs, voilà, qui ont une profonde indignité de faire ce genre de choses, mais bref, chacun s'accroît. Comment ? Non, 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 alors attends, j'en profite alors. Je profite juste. Gladys, est-ce que tu nous entends ? Est-ce qu'on t'entend ? Oui, parfait, super. En tout cas, moi je vous entends. Bon, voilà, c'est parfait, on a retrouvé Gladys. Alors juste, j'en profite parce que j'y pensais et Pascal ne pas faire passer Bob Bételieu pour un lieu de l'Uberlue. Oui, parce que Bob est allé à Fougeret et Bob a raconté une expérience un petit peu particulière qui l'a vécu lui. Donc voilà, on n'est pas en train de dire que Fougeret, c'est pourri. Et bien au contraire. Non, 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 jamais. Bien au contraire. Bien au contraire. On va voir ce que... Jamais pour les auditeurs, je vais même m'expliquer. Donc on fait cette séance de Ouija. Moi, je ne fais pas de séance de Ouija. J'évite la Ouija comme la peste parce que, non pas que j'en ai peur, mais je n'aime pas tout simplement. Ce n'est pas mon truc. Je suis pour l'idée de réponse cognitive par idéomotrice. Par réaction idéomotrice. Demain, c'est malheur. Oui, mais voilà, mais pour moi, la goutte peut, en mon sens, et moi, je peux tout à fait potentiellement manipuler la goutte. Ça m'attire. Mais c'est comme la piscine chez les autres. Chez les autres, tu vois, pas chez moi. Chez les autres. On en freine chez Gladys. Et en l'occurrence, à un moment, la goutte, donc comment ça va ? Et la personne qui nous accompagne... Juste Philippe, excuse-moi parce que j'y pense maintenant. La goutte, pour ceux qui connaissent peu, ce n'est pas l'alcool. C'est le triangle pour obtenir un oui ou un non ou des lettres, en gros. Voilà. Et la goutte précise, il pose la question de manière totalement, je veux plus pour mon mère d'écho de choses, excusez-moi l'expression, en me demandant est-ce que vous voulez que Philippe intègre la séance ? Et là, tout de suite, ça barre sur le oui. Je n'ai pas envie, je ne veux pas, il est 3h30, 4h du matin, je ne suis pas motivé, allez, j'y vais quand même, je commence à être en moi. Et là, dès lors, au moment où je reste, je me montre, je me vois sur ses gouttes, j'ai un léger blackout, j'ai un, ça tourne, je ne suis pas bien, j'ai une pression de fatigue extrême, et d'un seul coup, au fur et à mesure que je ferme les yeux, et ça se voit sur la caméra, parce qu'on a une caméra qui tourne à ce moment-là, au fur et à mesure que je ferme les yeux, j'ai des images qui passent à une vitesse, des sons qui m'arrivent, et à un moment, je suis même comme ça parce que je ne veux même plus cligner des yeux, je ne veux même plus cligner des yeux. Combien de temps ça dure ? Et là, dès lors, nous avons des, comment dire, nous avons des, enfin, des images, et donc l'ami à côté de moi me dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Et j'ai dit, je vois des choses. Et là, tout de suite, le médium, le spirite reprend le dessus, il me demande, je suis désolé, c'est le charme de l'Ouzbékistan. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne veut pas que tu dises. Et là, je me retrouve à expliquer des détails, des images, et ce sont des détails et des images qui touchent la personne qui est à ma droite. Je ne la connaissais pas, cette fille. Elle fait partie de l'équipe de Slate. Moi, je la connais et ça la touche. Et ce sont des renseignements. Voilà. Après, forcément, moi, je suis... Alors, ça concernait son passé, son présent, des choses, des projets en course ? Son présent, son passé, et le passé de sa famille. Des détails dont je n'avais pas connaissance, que je ne la connaissais pas. Je ne suis pas du genre à faire des enquêtes, comme j'ai pu entendre, à faire des enquêtes vis-à-vis des personnes que je croise dans mes enquêtes. Je ne suis pas à faire des recherches sur les personnes, ce n'est pas mon intérêt. Et je me retrouve donc avec toutes ces images, je vais lui expliquer des choses, des détails, qu'elle entend, qu'elle retient, qu'elle commence à pleurer et tout ce qui est... Ça lui parle. Voilà, ça lui parle. Mais moi, le problème, tout le monde est autour de cette fille qui pleure tout ce qu'elle peut pleurer. Moi, je suis tout seul dans mon petit coin. je me dis, je suis en train de remettre en cause 26 ans d'esprit cartésien, de scepticisme. Et à ce moment-là, j'ai envie que d'un truc, c'est prendre tout mon matériel, tout foutre dans ma bagnole, rentrer chez moi, me mettre en boule dans la chambre et puis bouger. Oui, mais alors attends Philippe, c'est important ce que tu dis. C'est-à-dire que t'en étais au point et ça, ça m'intéresse beaucoup en résonance avec moi-même. T'en étais au point à dire il n'y a rien. Non, j'en étais au point de me dire au contraire, il y a tout. C'est-à-dire que je me plante depuis 26 ans. Non, mais avant cette expérience, au moment où tu en étais, est-ce que t'en étais au point de te dire bon, il faut des gens sérieux donc je bosse pour expliquer mais je ne suis pas parti un jour pour rencontrer quelque chose qui va vraiment me fendre la tête. Moi je veux des preuves. Moi ce qui compte le plus c'est les preuves matérielles. C'est les preuves matérielles. On peut avoir tous les appareils qu'on veut, moi je suis encore le... Moi c'est la caméra et l'enregistreur qui prédominent chez moi. Je cherche des preuves. Je ne cherche pas à croire. J'ai mes propres croyances. Moi je veux des preuves. Je veux amener des preuves aux gens. Et là, la première preuve forte dans ma vie que j'ai, c'est une incorporation. C'est une entité qui me fait vivre son passé, son présent, son avenir, que sais-je. Donc complètement à l'extrême de ce que je préconise en général. Tu vas être hyper secoué. Tu vas être hyper secoué. Tu le dis. Je suis franchement secoué. Ah oui, je suis en larmes. Je pleure de lire. Je rentre, je passe la nuit. Où je reste à côté de Poitiers, je passe la nuit sur Poitiers. Je tourne dans ma chambre d'hôtel comme un lien en cage. Parce que ça me perturbe. Je téléphone à mes proches, je téléphone à mon ex-vam. Je dis, écoute, j'ai un problème, il faut que je te parle à toi. Qu'est-ce qui se passe ? Je lui explique la situation. Voilà. Elle a des mots qui sont rassurants, tout va bien. Elle-même avait vécu une incorporation, qu'elle savait-ce que c'était. Mais c'est très lourd. Et après, le principe, c'est quand on rentre, on se pose quelques jours et après, on redémarre. Mais dans quel état d'esprit on démarre ? C'est ça le truc. C'est ça le truc. Est-ce que… Alors, je reste dans mon état d'esprit. Je ne veux pas dire que je reste un sceptique convaincu. Mais je suis un sceptique qui est un peu plus ouvert. Tu deviens un faux sceptique, quoi, en gros. Je deviens une fausse sceptique, oui. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Un peu plus à l'écoute, un peu plus ouvert, plus à l'attention de mes ressentis. Tu t'étais un peu créé une muraille ? Oui, tout à fait. Oui, 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 complètement. Ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse. Après, il y a des choses qui sont quand même fous. On parlait des salons du Paranormal à Valenciennes. Ils font une séance de Ouija pendant la séance. Et j'étais sur scène à ce moment-là. Alors, deux événements. Il y a Philippe C. qui apparaît sur la planche de Ouija. Et pendant la conférence, il y a un moment, j'ai la sensation de bousculer. Là, je me dis, est-ce que c'est moi qui ai perdu mon équilibre ? Est-ce que c'est moi qui suis... Voilà, je n'ai peut-être pas fait attention. Et quand on voit plus ou moins par rapport aux enregistrements aux caméras, j'ai été poussé au moment où ça disait Philippe C. Bon, il faut savoir que Philippe, c'est quand même... Bon, c'est vrai que c'est un petit gabarit qui va si vite. Oui, je suis tout petit, je ne suis pas bien costaud. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait du vent, sinon il ne sort pas. Non, non, non. J'ai des chaussures lestées au niveau des pieds. Mais voilà, autre truc, c'est que Philippe, c'est voiture. Et quelques mois après, quelques semaines après, j'ai un accident de voiture. Donc voilà, il y a un moment, comment dire ? Il y a un moment, ça... Voilà. Ça résonne, ça fait quelque chose. Voilà, ça fait cool. C'est ça le Philippe Crétal 2.0, quelque part. Voilà, c'est ça. C'est ça. On en revient donc à la question qu'il y avait, j'ai dit. Ben non, mais oui, ben oui, c'est un métier, tu sais, tout est organisé, ça fait des jours et des jours qu'on prépare cette émission. J'imagine. Comme d'habitude. Le Philippe Crétal 2.0, c'est... J'ai expérimenté, donc je reste quand même dans ma nécessité d'un niveau élevé de preuves. Tu ne vas pas me balader comme ça pour une souris qui est dans un mur. Mais est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que tu avais besoin de ça ? Est-ce que quelque part, tu n'as pas l'impression qu'à un moment, on te dit, oh Philippe, ne lâche pas la rampe, on a encore besoin. Tu as besoin de matos, on va t'en donner un peu et puis ça va remettre une pièce dans la machine. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense que c'est qu'il n'y a que l'avenir qui pourra me le dire. Bon, là, maintenant, en plus, je me suis émancipé, donc je suis en lien avec l'association ARES, l'association de recherche en enquête surnaturelle, qui est un peu le bébé de la LRP, qui reprend la philosophie de manière plus jeune, puisqu'ils sont beaucoup plus jeunes que moi. Donc, voilà, je suis, j'ai décidé, moi, de m'émanciper, de m'être enquêté seul, parce que, ben voilà, j'en reviens à mes premiers amours, c'est-à-dire aider les gens. Mais, il n'y a que l'avenir qui me le dira. Il n'y a que l'avenir qui me le dira. Bon, enfin, l'avenir, je ne veux pas faire le médium, mais l'avenir, c'est une séance de Ouija avec le fait chenouille, je te le dis, on va se la programmer. Écoute, on fera appel à monsieur Tony Coffron, donc l'ami dont je te parlais, qui sera ravi, qui a animé, je ne sais pas si Jocelyn en a parlé, mais qui a animé des séances de Ouija à Valenciennes et à ARAS, qui ont eu un succès incroyable. Non, mais moi, je suis très attiré par la Ouija, je suis honnête, je n'ai pas eu l'occasion, mais, très très attiré. Pas chez moi, encore une fois, je ne veux pas faire ça chez moi, mais ça m'attire beaucoup. Il y a des durs. On va en amener une cet été, Sophie. On s'en fout, on ne sera pas chez nous. Non, ça ne sera pas chez moi non plus. On pourra foutre toutes les autres. Mais c'est vrai que pour la Ouija, il faut quand même déjà avoir un certain âge, parce qu'en fait, nous, on a tenté ça avec des anciens, enfin, des amis, qui sont toujours des amis, mais forcément, bon, ça s'est passé il y a 20 ans, donc on était jeunes adolescents. Et en fait, pour la petite anecdote, en fait, il y avait une sorte de petite cabane de chasseurs, en fait, là où j'habitais à l'époque. Donc, en plein sous-bois, il y avait une petite cabane de chasseurs. Donc, en fait, nous, on avait squatté cette cabane entre amis. On avait une planche de Ouija, puis en fait, bon, on n'a pas été... On a eu peur. C'est Vildade, ton histoire, là. Mais là, on a eu super peur. En fait, on a eu super peur parce qu'en fait, on a entendu des bruits à l'extérieur et en fait, on a vu une croix dehors, mais vraiment enterrée. Donc, on s'est dit, oups, peut-être c'est quelqu'un qui est mort. Enfin, on s'était fait tout un film. En fait, ça se trouve que c'était juste un malheureux. Donc, bref, on s'était fait tout un film. Donc, en fait, on est reparti chez ma copine. Donc, fils ça, fils ça. Et en squattant chez ma copine, j'avais laissé mon sac à dos. Puis d'un seul coup, donc il y a la maman, et c'est là où on en rit encore maintenant, il y a la maman de ma copine qui regarde dans mon sac à dos pensant que c'était celui de sa fille. Donc, elle ouvre le sac à dos et elle voit la photo de mon arrière-grand-mère. Donc, d'un seul coup, en fait, elle s'était dit, mais qu'est-ce que vous faites à vous promener dans les rues avec l'arrière-grand-mère de Gladys ? Ah ouais, tu avais pris la photo pour... On s'était dit, on va communiquer avec mon arrière-grand-mère, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Il aurait été plus simple qu'elle trouve une bouteille d'alcool, ça aurait été plus facile à justifier. Franchement, on en rit encore parce que même encore la maman, elle me dit, mais qu'est-ce que vous faisiez franchement avec la photo de l'arrière-grand-mère de Gladys au fond de son sac ? C'est vrai que c'était... C'est compliqué à justifier, là, effectivement. C'est ça. C'est compliqué à justifier. On arrive presque à l'heure d'émission, les amis. Je savais que ce serait court, je vous le dis, je savais qu'on allait prendre beaucoup de plaisir à discuter et on est quand même déjà... Si vous le permettez, Sophie et Gladys, moi, il y a quand même quelque chose dans le livre qui m'a vraiment étonné. Je vous lis. C'est cette histoire de Hitch Hicker. C'est un de tes collègues de recherche qui se serait retrouvé à avoir ramené du travail à la maison, en gros, quoi. Oui. Ça, c'est chaud, ça. Ça, c'est très chaud. Alors, c'est chaud. Il faut savoir que c'était... D'ailleurs, si je regarde ça, je t'embrasse. Bidou ! C'est très chaud et surtout, si ça peut rassurer, parce que le but, c'est de rassurer aussi les gens. Non, 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 moi, je veux qu'ils aient les chocottes, je veux qu'ils... Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Pourtant, je pense que j'ai bien plus d'enquête. Maintenant, Richard avait un... On a presque fini, Sophie. On a presque fini. Non, Hervé a faim. Je sens que Hervé a faim. C'est ça. C'est pas ça. Je l'expliquerai après. Ah, il a besoin d'aller aux toilettes, peut-être. Bon, ferme la porte. On n'entendra pas, Hervé. C'est l'avantage du live. Je crois que je suis tombé juste en plus. Pardon, Philippe, pardon. Faire pipi au balcon, je ne sais pas. Mais comment ? Le fait est qu'il a toujours été... Il est très sensible, il est hypersensible, limite médium. Donc, voilà. C'est ce qui lui est arrivé, malheureusement. C'est ce qui, je pense, que c'est son ultra-sensibilité. Ça l'a tellement impacté qu'il a même décidé de prendre du recul avec ce domaine de recherche et qu'il a quitté l'association. Tout à fait. Il faisait partie des fondateurs. Il a... Richard, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Il a littéralement, on va dire lâché l'affaire, mais du jour au lendemain, quasiment, il se faisait de plus en plus rare. Et puis un jour, j'arrête là, parce que je ne suis pas bien. Il n'était plus à l'aise, il n'était plus rassuré. Il était beaucoup, extrêmement inquiet, inquiet pour sa compagne, ses enfants. Donc, voilà. Non, je dis ça parce que c'est vrai que je me fous allègrement de la gueule des gars du Skinwalker Ranch, du gars qui a dit « J'ai pris un hitchhiker avec moi, j'ai amené ça à la maison, ma femme a vu un loup-garou dans le jardin. » Bon, je m'en moque, mais enfin, c'est vrai qu'il y a quand même cette histoire. Non, mais voilà. Après, il faut quand même qu'il dise des choses. Mais il y a cette histoire qui est quand même assez étonnante. Mais ça, je voulais le soulever. C'est vrai que juste dire aux personnes, et croyez-moi qu'il y a des enfants très jeunes. Je l'ai vu hier. Il y a des enfants très, très jeunes qui s'intéressent quand même à ces sujets-là. Je suis resté un peu bête hier parce qu'au final, j'ai appris des choses d'un petit bout de 12 ans qui m'a appris quelque chose que je ne connaissais pas. Je vous le dis. Donc, attention, si vous avez des enfants, n'achetez peut-être pas les Ouija Barbie. Je ne suis pas sûr que ce soit… Non, mais tu vois, on rigole, mais le gosse… Oui, c'est parce que c'est la thématique d'une de mes conférences. Et justement, j'ai une Ouija Barbie. Non, non, non. On est en train d'une Ouija Barbie. Le gosse, il va tomber sur enquête paranormale, il me dit « Ah ben moi, je veux faire ça, ça m'intéresse. » Non, ne le faites peut-être pas. Attendez, il l'a dit. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Sophie, il l'a dit. Vous achèteriez peut-être ça à vos enfants. Tu m'as déjà envoyé une fois en éclaireur faire ça. Oui. Ça fait… Moi, je suis comme ça, moi. J'envoie les autres. Vas-y, vas-y. Si c'est bien, tu me dis. Il ne faut pas les machins pour y aller, mais on va aller faire ça chez quelqu'un assez tard la nuit. Non, non. Ça marche. Il faut faire gaffe. Il faut bien se protéger. Il faut faire ça avec quelqu'un d'averti, quelqu'un de professionnel. Si vraiment, vous tenez à le faire, mais pas toute seule, pas dans une cabane au fond des bois, pas de… Et peut-être pas trop jeune. Et peut-être pas trop jeune. Voilà. Non, mais c'est ça, Glévis. On est d'accord. Parce que c'est vrai qu'après, moi, mes filles, elles sont sensibilisées un petit peu parce que forcément, on parle un petit peu de tout ça. Donc, forcément, ça les intrigue aussi. Et c'est vrai que mes filles sont assez cartésiennes. Donc, surtout la grande, elle n'est pas facilement impressionnable. Et la petite, elle a son caractère aussi. Mais bon, ça, c'est dû aussi à ce qu'elle est. Mais c'est vrai que moi, ayant souvent des… Pas des… Je t'en ai déjà parlé aussi, Pascal. Je n'ai pas forcément des… Je ne suis pas voyante. Mais c'est vrai que j'ai souvent des ressentis. Et bizarrement, les ressentis se réalisent. Philippe dit qu'il n'est pas voyant. Il s'est quand même pris un flash dans la gueule. Est-ce qu'on ne l'est pas tous ? Non, mais je crois qu'au final, moi, c'est mon avis. Il s'est réceptif à Moindré. Et je me dis que le fait… Moi, je ressens quand même des choses assez particulières. Je t'avais même expliqué l'histoire de la post-prod de ma fille. J'avais envoyé des messages dans le train pour aller à Paris parce que ma fille faisait de la post-production. Donc, j'ai envoyé des messages à mon conjoint. Ça va mal se passer, ça va mal se passer, ça va mal se passer. La journée était une journée de rêve. Et au final, en fait, la journée s'est mal terminée. C'est trop mal terminée. Donc, bon, il y a toutes des petites choses comme ça et je pense que quand on a des ressentis, plus on est ouvert sur la question, plus on a des ressentis. Et c'est vrai que là, je vois, par exemple, mon ado, je vois qu'elle commence déjà à s'intéresser quand même au vu, à chaque fois, des choses qui nous arrivent et que j'aurais pu ressentir. C'est vrai que là, ma fille, je vois qu'elle s'intéresse aux choses et c'est justement là. Je lui dis attention parce que nous, on avait fait les andouilles quand on avait une quinzaine d'années. Donc, je me dis, c'est peut-être un âge aussi, vers 15 ans, où les gamins, ils commencent un petit peu à s'intéresser à tout ça. Et moi, souvent, je lui dis attention quoi. C'est intéressé, regarder des émissions, why not ? Mais je crois que c'est important de le redire quand même, amis parents ou même amis adolescents. Moi, par rapport à ce petit bout de chou qui est quand même... Et imaginez quand même, il y a rien, je ne sais pas combien il y avait de personnes, peut-être 200, 250, 300 personnes dans la salle qui vient quand même avec le micro devant l'estrade pour poser sa question. Après, comme on n'a pas compris sa question, on l'a pris après à part avec Jocelyn et à son âge, il était hyper convaincu de ce qu'il avançait et il était très documenté. Donc, attention quand même à vos ados. C'est ça. Ne prenez pas pour les couches. S'ils commencent à mettre le doigt là-dedans avec les outils qu'ils ont aujourd'hui, ils peuvent aller très, très loin et très, très vite. C'est ça. On laisse grandir tranquillement. Voilà. Ou en tout cas, discutez-en avec eux. Il n'y a pas de souci. D'où l'intérêt, encore une fois, je trouve, d'avoir des chercheurs comme Philippe qui ne vont pas… Non, mais Philippe, on est d'accord. Non, mais voilà, parce que aider les gens, c'est aussi peut-être des gens qui ont des ados qui disent « Moi, si ce sujet ne m'intéresse pas, je ne comprends pas sa passion et je ne sais pas comment échanger avec lui là-dessus. Est-ce qu'il faut le préserver de certaines choses quand même ? » On est d'accord. Ça peut être le sujet d'une émission sur MaybePlanet, cher ami. Eh ben voilà, on a un deal. On a un prochain rendez-vous, M. Crétal. Non, mais moi, ça me passionne. Bon, on a dépassé l'heure. Gladys, on a peut-être une dernière question pour ce soir, pour Philippe, pour clôturer cette émission qui était franchement… En tout cas, qui moi m'a passionnée, qui était passionnante, ce serait super. Moi, ça m'a passionnée. C'est des sujets qui me passionnent. Je me rends compte que j'ai peut-être fait le tour sur les ovnis et j'ai peut-être envie d'autre chose. C'est peut-être ça que ça me fait dire. Par d'autres horizons. Bienvenue. Mais alors, peut-être, on peut peut-être se poser la question légitimement, est-ce qu'il y aura un tome 3 ? Qu'est-ce qu'a fait Philippe en 2023 ? En 2024 ? Est-ce que… Voilà. Qu'est-ce qui a pu être fait ? Qu'est-ce qui pourrait être fait ? Qui pourrait donner peut-être… Philippe ! Un tome 3, peut-être ? Je te propose une chose, Philippe. On écrit un bouquin tous les deux. Alors… On fait les parallèles entre nos recherches l'ufologie, paranormal, échanges, échanges de… Ça pourrait être pas mal, ça, comme… Ça pourrait être sympa. On va se la garder sur le coup, cette idée. Là, le 2023-2024, ça a été aussi la période de repos. Je me repose. J'avais besoin de me reposer. Psychologiquement, physiquement, j'avais besoin de me reposer. Mais 2023-2024, c'est aussi l'arrivée d'un roman. J'ai créé un roman. Voilà, je me suis dit, tiens, on va se mettre à la romance, on va essayer, voir ce que ça donne. À la romance ? À la romance, oui, non, l'écriture d'un roman. Ah, c'est pas un truc à l'eau de rose, quand même. Non, pas du tout. Attends, j'espère qu'il y a des monstres, des fantômes, du sang. Voilà, tout à fait. des gens qui se fous. Devine de quoi ça parlera. Je te donne en mille. C'est un roman. C'est un roman. C'est un roman. C'est un roman. Ça sera bel et bien un enquêteur paranormal, les aventures des péripéties, les péripéties d'un enquêteur dans le plan de paranormal. Et il y a bien un tome 3 qui va être écrit. Le tome 3 va être un peu particulier parce qu'à côté de cela, en parallèle de cela, j'ai envie de faire mon guide de l'enquêteur paranormal pour les nuls. J'y tiens énormément. Alors, j'essaye. Là, pour l'instant, je suis plus dans la phase de lecture moi-même parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui en ont écrit ce genre de choses. Il y a personne en France qui en ont écrit ce genre de choses. Je ne veux surtout pas empiéter sur les plates-blantes des autres. Donc, je veux me détacher un petit peu. C'est pour ça. Là, pour l'instant, c'est l'écriture. Mais oui, je vais être très optimiste au premier trimestre 2025. Ou très optimiste, alors effectivement. Oui, je suis très optimiste. Je suis très optimiste, que j'écris vite. Petit guide de survie dans le monde du paranormal. Ça pourrait être un livre intéressant, salvateur. Et encore une fois, je le redis, nos ados sont baignés là-dedans depuis quelques années. Le monde a changé. La Covid a fait que ces sujets explosent. Il ne faut pas croire. Moi, je comprends le message quand je vois les Galactiques, quand je vois Limoges qui fait 2300 personnes, quand je vois encore le monde qu'il y avait hier à ce salon. Mais c'est inimaginable. Ne me dites pas que le sujet n'intéresse pas les gens. Ne me dites pas que c'est que des sujets pour des gogos. Ce n'est pas vrai. Il y avait de tout. Il y avait des familles, des enfants, des vieux. Il y avait des gogos. Mais ils étaient minoritaires. Non, mais on va se le dire. Il y avait des allumés. On a eu des questions quand même. What the fuck ? Mais voilà. Donc, deux solutions. On prend le train en marche et on essaie d'accompagner aussi ces gens. Je pense à Philippe, je pense à Maybe Planet en expliquant, en mettant quand même quelques lignes sur le terrain. Dire là, vous êtes hors jeu. Là, vous êtes dans le cadre. Voilà. Donc, moi, encore une fois, c'est pour ça que je suis vraiment ravi d'avoir Philippe ce soir. Et c'est vrai que j'espère qu'on va rapidement refaire une émission avec lui parce que c'est passionnant et c'est important d'avoir la parole de Philippe. Les filles, je vous laisse peut-être clôturer cette émission. Alors, on va dire un mot de la fin pour Sophie et après un mot de la fin pour Gladys si vous en êtes d'accord. Sophie. Oui, le mot de la fin, moi, je ne peux que vous recommander de toute façon de faire une belle petite collection de livres spéciales crétales. Donc, le thème 1, le thème 2 et puis peut-être faire un petit clin d'œil aussi à Jocelyn Keller qui a fait le préface de ton thème 2. Ça veut dire quelque chose aussi quand même. Ben oui. Ben oui. Ça m'a beaucoup touché qu'il accepte. Qu'il a validé plus, qu'il croit en toi comme nous aussi on croit en toi de toute façon. Tiens, Jocelyn, petite pub. ça aussi, c'est... On l'embrasse à Jocelyn. Moi, Jocelyn, c'est quelqu'un dont je respecte le travail et j'adore la personne non plus. Je respecte son travail donc vraiment lisez aussi du Jocelyn avec quelle heure c'est passionnant, c'est intemporel. C'est vraiment du paranormal comme on dit. C'est ce que je lui dis de temps en temps. Je ne sais pas si je l'aime bien. Bon, lisez Philippe Crétal, c'est le message de Sophie. Gladys, je te laisse finir cette émission. Ben oui, moi, de toute manière, je rejoins entièrement à tout ce qui s'est dit. C'est vrai que... Alors, c'est incroyable parce qu'à la lecture de la préface de Jocelyn, c'est vrai que on voit quand même le parallèle avec les affaires, les histoires, les affaires. C'est vrai que c'est... Il y a quand même un sacré parallèle mais c'est vrai que Philippe, dans son livre, c'est... Il y a vraiment ce côté road trip, ce côté voyage. C'est vrai. que tu as été pas que dans le Nord-Pas-de-Calais, tu as été bien plus loin et c'est vrai que franchement, rien que pour tout ce côté histoire, architecture, on est vraiment plongé dans le truc en même temps et en parallèle à ça, on a quand même tout ce qui est enquête, tout ce qui est vraiment logistique, etc. C'est vraiment un mélange, c'est vraiment pour tout le monde. Celui qui adore l'histoire va adorer ça, celui qui adore voyager va adorer ça, celui qui adore la cuisine et la gastronomie. La pince de brebis, moi, je valide pas, perso. Super bon. Très, très bon. J'espère que le Haggis était bon. Très, très bon. Donc, ça donne pas trop envie, mais bon. Ah, si, 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 c'est bon. C'est très bon. Je te donnerai ma part. Si vous aimez les abats, c'est très, très bon. Je te donnerai ma part, il n'y a pas de soucis. Volontiers. C'est vrai que franchement, il y en a vraiment pour tout le monde et c'est un livre qui se lit, mais sans fin. Voilà. Ouais. On va mettre le lien vers l'éditeur dans la description de la vidéo d'ici demain soir. Non, je vais essayer de la mettre aujourd'hui comme ça, ce sera déjà fait. Bien, écoutez, je vous propose qu'on arrête cette émission-là. 1h10, ça va. On a fait court parce qu'on aurait pu faire beaucoup plus long, je vous le dis. C'est clair. Un grand merci à Sophie de nous avoir accompagnés pour cette émission. Merci, Pascal. Merci, Gladys. Merci, Philippe. On fait un bisou à Hervé. On espère qu'il n'a pas trop faim. J'espère que ça va. Il a l'air de tenir le coup. Voilà, il dort, il dort. Un grand merci à Gladys pour avoir animé cette émission. C'était sa première et je trouve qu'elle s'en est admirablement bien tirée. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. et un grand merci bien sûr à Philippe de nous avoir partagé. Moi, j'ai envie de dire ce livre, il y a des morceaux de Philippe Crétal dedans. Mais c'est vraiment plus avec des morceaux dedans. Tu devrais mettre ça sur la pochette avec des morceaux de Philippe Crétal dedans. Appellation d'origine contrôlée, Philippe Crétal. Je vais y penser. Viande française, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Bon, les amis, donc nous, pour la semaine prochaine, on a des choses déjà prévues. On va faire une émission qui me tient aussi à cœur. On va faire une spéciale Ariel School jeudi prochain. Alors, ça va être une émission un peu spéciale parce qu'on a eu la chance et le plaisir d'avoir d'Aline Vico en interview la semaine dernière. C'est Harald qui a fait cette interview. Moi, c'est bien. En plus, ça va. Moi, j'en fais. Là, c'est Harald qui a nîmes. Là, c'est Gladys. Donc, moi, bientôt, je vais juste apparaître à l'écran. C'est impeccable. Ça me va bien. D'Aline Vico qui est un des personnages clés d'Ariel School. Je n'ai pas peur de le dire et qui démontre l'Ariel School. On va être très clairs. Donc, on va faire une émission spéciale dans laquelle on passera cette interview d'Aline Vico parlant d'anglais. Donc, elle sera sous-titrée. Et à la suite de cette interview, on fera un débat sur Ariel School. Un des cas qui, pour moi, était le plus passionnant et sur lequel, aujourd'hui, j'ai aimé des sérieux dites. Donc, bien sûr, vous aurez vos chroniqueurs habituels. Puis, on verra. On aura peut-être des invités spéciaux pour parler de ce cas d'Ariel School. Et normalement, dimanche prochain, on fera le live juste au chaud. Normalement, si l'actualité est là, parce que c'est vrai que si l'actualité n'est pas terrible, on ne fera peut-être pas. On verra un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Bien, les amis, demain, c'est férié. Ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Donc, je vous souhaite de profiter. Attention aux jeux de Pâques. Si l'œuf s'ouvre, ce n'est pas bon. Il ne faut pas mettre sa tête. Vous risquez de vous retrouver avec un alien sur la tête. Donc, si, si, ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu. Mais écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et je vous dis donc pour le Maybe, à jeudi, pour notre prochain live, je vais lancer la musique. À très bientôt, les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501